La FEDE et la Fondation Harmonie Solidarité s'engagent pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes avec un handicap sensoriel. Notre objectif, concourir au rétablissement d'une égalité des chances pour les jeunes en apportant des solutions concrètes. Avec ce programme vidéo, découvrez les défis et les réussites d'Aminata, Olivier et Papou. Je m'appelle Aminata Adjakite, j'ai 29 ans, je suis étudiante en ressources humaines et je suis en alternance à la mission handicap de Framatome et je suis malvoyante. Je suis albinose, c'est une maladie génétique. Je suis myope, ça veut dire à moins d'un mètre je ne vois pratiquement rien. Je suis photophob, donc je suis hypersensible à la lumière et j'ai un stradibisme et un histasmus, c'est-à-dire que mes yeux bougent tout le temps. Donc c'est vraiment compliqué pour moi de fixer les choses. Ma malvoyance, elle provoque beaucoup, beaucoup de fatigabilité. C'est-à-dire que des choses tout simples pour les personnes, on va dire normales, par exemple dans le milieu professionnel, faire une photocopie ou aller dans une salle, ça peut être très, 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 très fatigant. Pendant mes études avant le bac, je n'ai pratiquement pas bénéficié d'aménagement. Je n'ai pas osé demander aux profs d'aménagement spécifique parce que je n'avais pas envie de les embêter. Et vis-à-vis des autres élèves, je n'avais pas envie d'être celle qui avait besoin d'un tiers de temps ou de documents à trois. C'est pour ça que je préférais passer toutes mes études sans demander l'aide de personne et être comme une personne sans handicap. Après mon bac, j'ai fait deux ans dans un centre de rééducation professionnelle. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai fait un BTS assistant de manager à GESIA. Et là-bas, c'est la première fois depuis que j'ai commencé mes études que je me suis vraiment sentie intégrée. C'est la première fois que les profs ont pris en compte mon handicap. Donc ils ont aménagé pendant ces deux ans mes études pour que tout se passe le mieux possible. Quand Aminata est arrivée, évidemment on l'a remarquée parce qu'elle a un physique particulier dû à son albinisme. On ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle avait un problème de vision. En fait, c'est sa tutrice chez ADP qui nous en a parlé. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et on a mis en place un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on lui a fourni un logiciel grossisseur pour son écran. Systématiquement, on faisait des photocopies en A3. Donc en fait, c'était que du bon sens. C'est des choses extrêmement simples qui ont été assez faciles à mettre en place. Les conseils que je donnerais à des étudiants qui veulent poursuivre des études et qui sont avec un handicap sensoriel, est de faire le premier pas, d'aller voir le référent handicap de l'école et d'en parler et de voir ce qui est possible ou pas de mettre en place dans cette école ou dans ces universités. Après GECIA, j'ai fait une licence pro, chef de projet handicap et emploi au CNAM. Et dans le cadre de ce stage, j'ai fait mon stage à la FEDE, qui est une association pour l'inclusion de jeunes en situation de handicap. J'étais assistante au pôle levé étudiante et insertion pro. Et dans le cadre de ce stage, on a participé à un forum avec mes collègues. Et ils ont imprimé mon CV pour que j'aille rencontrer les entreprises présentes lors de ce forum. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à rencontrer Framatome le jour de l'événement. Et bien, nous avons participé au forum ESSEC en mai 2017. Et dans ce cadre, Aminata a déposé son CV. Et l'équipe recrutement nous a tout simplement fait suivre son CV. Dans le cadre du recrutement, on lui a posé la question directement de savoir si elle avait besoin d'outils pour l'aider dans le cadre de son intégration et pour adapter effectivement son poste. Aminata nous a dit qu'elle avait besoin de ZoomText. Et nous l'avons installée à son arrivée. En revanche, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres besoins qui ont émergé. Un problème de luminosité. Et donc, comme Aminata était très sensible à la lumière, nous avons du coup cherché un bureau individuel dans lequel elle puisse être dans le sombre pour lui permettre justement un meilleur confort de travail. Et ensuite, nous avons aussi adapté et enfin pris un logiciel, Jaws, qui a la particularité d'avoir une synthèse vocale qui lui permet notamment un certain confort en termes de concentration visuelle. Dans le cadre de l'intégration aussi d'une personne en situation de handicap, ce qui est important, il y a effectivement l'intégration dans un premier temps, mais ensuite il y a le suivi, parce qu'un handicap peut évoluer, soit de façon positive ou négative, dans les deux sens. Et donc, il est vraiment important d'avoir un suivi sur le moyen-long terme. À côté de mes études et de mon alternance, j'ai décidé de continuer à être bénévole au sein de la FEDE. Alors, je coache des jeunes en situation de handicap. Je les aide à trouver du travail ou à trouver une alternance ou un stage. Et à côté de ça, j'ai créé avec deux autres bénévoles une commission malvaillante qui permet d'échanger et de partager sur les problématiques que peuvent rencontrer les personnes malvoyantes dans leur quotidien, c'est-à-dire sur le plan professionnel, personnel et sur leur vie étudiante. Je pense que c'est super important de se battre pour plus de reconnaissance. Et vraiment, je pense que c'est super important de mettre la mention RQTH sur le CV, parce que les entreprises, elles recherchent, même si on ne le croit pas, des travailleurs en situation de handicap, mais ce qu'elles recherchent surtout, c'est des personnes diplômées. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment les jeunes en situation de handicap de continuer leurs études, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont réussir et c'est grâce à ça qu'ils peuvent être après recrutés par des entreprises. Quelque part, si j'avais une chose à dire, que cela soit aux entreprises ou aux candidats, c'est ne pas avoir de tabou. Parce que la différence, c'est la vie. Avant tout, Aminata, c'est quelqu'un qui prend du recul et qui a un humour au deuxième degré qui est vraiment exceptionnel et qui ne faisait beaucoup, beaucoup rire. Et c'est surtout ça que je retiendrai d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada